Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy Faites les Interviews avec votre thèse Patsy Mounsoun et mon invité aujourd'hui Victor Dumiau. Bonjour Victor. Bonjour. Je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi, ravi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, un truc de plaisir. Pour parler de ton premier roman, Acide, première question toute simple, j'ai l'impression quand je regarde sur internet un peu partout, j'ai l'impression que c'est le livre du moment. Est-ce que tu es content de l'accueil ? Oui, évidemment que je suis content. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est le livre du moment. Mais oui, évidemment, la veille d'une sortie de livre, surtout d'un premier roman, c'est un moment très angoissant. Parce que pour vous, c'est le plus grand jour de votre vie, mais pour les gens, c'est rien. Et puis en plus, mon livre est assez particulier. Tu as dû le voir. Et donc, j'avais évidemment très peur que, un, le livre ne marche pas, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas ce bouquin, qu'ils se heurtent à un mur, qu'ils ne créent que le scandale, ce qui n'était pas mon but. Ce qui est un peu mon but, ce qui n'est pas que mon but. Et deuxièmement, qu'on n'en parle juste pas du tout. Donc, ce n'est pas le cas. Et je suis trop, trop content, évidemment. Tu as même reçu déjà le prix Maison Rouge. Le prix Maison Rouge, oui. Est-ce que quand on écrit le livre, on espère secrètement des prix, un prix comme ça, ou on n'y pense pas ? Moi, j'avais en tête, évidemment, le prix Nobel de littérature. Oui, évidemment. Et puis, tout jeune, j'y pense. Non, non, c'est évidemment un fantasme, le prix. Là, il se trouve que le prix Maison Rouge, qui est organisé par Guillaume et C'est une Farêt, est un prix, en plus, un peu étrange, qui se tient à l'ombre de Paris, à l'écart de Paris, à Biarritz, qui récompense des oeuvres un peu audacieuses, un peu originales. Donc, ça a été un moment de calme, pour moi, de sérénité, parce que j'étais très, très, très angoissé. Et quand j'ai appris que j'étais lauréat de ce prix, ça m'a calmé. On n'écrit pas pour un prix, mais évidemment, on écrit pour plaire, on écrit pour séduire un peu, quand même. Donc, oui, j'avais un peu ça en tête. Comment t'es venu, l'idée de base de ce livre ? Alors ça, c'est une question qu'on me pose de plus en plus, et les gens sont un peu inquiets de la réponse. En fait, le point de départ, ça a été de m'interroger face à une littérature qui parle beaucoup de la question de la victime. Une littérature victimaire, je n'aime pas trop cette expression, parce que c'est une littérature du témoignage. Moi, je voulais essayer de réfléchir à cette question à partir d'un cas absolu extrême, c'est-à-dire celui de la défiguration. Une victime qui ne peut pas sortir de sa condition de victime, qui ne peut pas la cacher. Comment est-ce qu'on trouve les ressources intérieures pour sortir de ça ? Et ça, ça a été vraiment le point de départ. Et au début, il n'y avait que ce personnage. Il n'y avait que Camille. Et je trouvais ça très insuffisant, en fait. Très insuffisant parce que, même si mon intention était de parasiter le récit d'une victime, c'est-à-dire de tendre un piège au lecteur, de faire croire que ce livre allait être n'importe quel livre sur une victime, sur une femme, agressée, etc. et de progressivement le tirer vers autre chose. De l'emmener vers un personnage qui est un peu détestable, qui est un peu fou, qui est furieux, qui est violent, qui est hargneux. En fait, un personnage de femme libre, tout simplement. C'était l'intérêt. Mais il manquait un petit catalyseur à cette histoire. Et ça a été Julien. Il n'avait pas de nom au départ, en fait. C'était un spectre. Et puis, à force de réécrire le texte, je me suis un peu attaché à Julien. J'ai compris qu'il méritait d'avoir la même place que Camille dans ce roman. Et tout le roman est un équilibre, un combat entre ces deux personnages, finalement. Quand on lit les premières pages, on ressent la douleur avec ton héroïne. Est-ce que tu as fait des recherches sur comment agit l'acide sur le corps, ou des choses comme ça, pour être aussi précis ? En fait, il y a eu deux moments d'écriture. Le premier, je ne voulais absolument rien savoir. De la défiguration, de l'acide, de la brûlure, etc. D'ailleurs, on ne parle pas de brûlure, je y reviendrai. Donc, j'ai écrit en essayant d'imaginer ce que ça pouvait être. D'accord. Et vraiment, j'ai écrit quelque chose, une dizaine de pages, comme ça, sur le travail de la douleur. Essayer de me servir de mes expériences de douleur pour vraiment décrire la douleur la plus absolue possible. Et ensuite, je me suis renseigné sur l'acide, et j'ai découvert qu'on ne parlait pas de brûlure avec l'acide. Et c'est bien la différence horrible de ce mode d'action. C'est que l'acide pénètre dans la peau. L'acide pénètre dans la peau. En fait, on ne peut pas l'arrêter. L'acide, c'est un peu comme des verres qui se plantent dans votre chair et qui vous grignotent. C'est ça, l'acide. Ça se diffuse à l'intérieur des chairs. Et ça, c'est terrible, en fait. C'est une réaction chimique. Ce qui, évidemment, renforçait une espèce de dimension absolue de la souffrance. Une souffrance au carré. Puisqu'on souffrait de ne pas pouvoir arrêter le processus de souffrance. Et en parallèle, effectivement, il y a l'homme, Julien. Il est accro au porno, au darknet. C'était important pour toi, cet univers, où il fallait que tu le situes, justement, dans un côté sombre, lui aussi ? Oui. En fait, moi, ce qui me plaisait, encore une fois, c'était d'amener progressivement le lecteur vers un territoire littéraire qu'il ne connaît pas. Et de le faire basculer dans une forme d'horreur progressive, mais en même temps très proche de nous. Tout le monde a consommé du porno dans la génération. Tout le monde connaît. Peut-être pas le porno que Julien... Oui, peut-être pas celui-ci. Super, en tout cas, que Julien consomme. Mais en même temps, ce n'est qu'un phénomène extrême par rapport à des pratiques très, très, très quotidiennes et très... Oui, très quotidiennes, très communes. Ces deux blessés vont finir par se rencontrer. Là aussi, on ne peut pas trop en dire. Non. Pour ne pas gâcher la fin. Et il nous emmenait, effectivement, dès la deuxième partie du livre, on bascule encore dans une autre histoire. On suit avec Camille le fait qu'elle soit défigurée, qu'elle le vive très mal, ce qui est tout à fait normal. On ne sent pas en elle, dans les dialogues ou dans les positions, qu'elle en veut aux hommes, qu'elle en veut à la terre entière. Ça vient progressivement. C'est ça que j'ai aimé, en fait. On est surpris. En fait, il y a deux choses sur le personnage de Camille. À mon avis, il y a une question importante, c'est d'où parle Camille. Elle raconte son histoire au passé. À quel moment de sa vie elle parle de cette histoire ? Donc, ce qui, déjà, donne une indication sur son degré de reconstruction. Oui. Puisque, bon, je ne sais pas exactement d'où elle parle, je laisse le lecteur décider. Première chose. Et deuxième chose, elle n'en veut pas aux hommes en particulier. Elle en veut à la terre entière. Mais, effectivement, c'est une colère qui se diffuse progressivement, en fait, comme les calmants. Plus les calmants viennent à naisser sa douleur, plus elle comprend que, potentiellement, n'importe qui a commis cette agression. Parce qu'on ne sait pas. Oui. En tout cas, on ne sait pas, sans trop en dire, on ne sait pas au début, en tout cas, qui a fait ça. Et donc, voilà, oui, elle a besoin de mettre un visage sur sa colère. Et elle s'en prend à tout le monde, à sa mère, au médecin, à tout le monde. Oui. Oui. Et puis, il y a des phrases très fortes, justement. Pour eux, les médecins l'ont sauvé parce que c'est leur métier. Alors que pour elles, elles considèrent qu'ils l'ont tué. Qu'ils l'ont tué, bien sûr. Tu as des phrases très, très, très fortes. C'est l'idée de... En fait, après l'agression, Camille se sent comme une morte vivante. C'est-à-dire qu'elle prend les médecins pour ceux qui l'ont forcé à revivre alors qu'elle est morte. Du coup, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà, on ne s'attend pas forcément à la fin. On ne va pas à la fin venir. C'est très progressif. C'est vraiment très bien écrit. Voilà, je n'ai personne pour le dire, mais... Non, mais c'est un plaisir, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai dévoré, je l'ai lu d'une traite. Ah oui, oui, hier. En même temps, on se prend tellement dans l'histoire qu'on n'a pas envie de le laisser de côté. On a envie de savoir où ça va. Ça aussi, c'est un parti pris très littéraire. C'est de montrer qu'on pouvait avoir une lecture aussi addictive que la consommation d'un épisode de série, par exemple. C'est-à-dire vraiment de créer un objet littéraire qui puisse se lire comme on regarderait un film ou comme on regarderait une série. De montrer que la littérature n'est pas morte à ce niveau-là, qu'elle peut tout aussi divertir et amener le lecteur à réfléchir, et peut-être plus, à mon avis, qu'un film ou qu'une série. D'où l'idée, les chapitres à reculons. Absolument. Oui, oui, de créer un compte à rebours aussi. Oui, effectivement, il y a ce côté très série. Encore une fois, c'est un objet très contemporain. Celui-ci vient de sortir, tu es dans l'ambiance de la sortie, etc. Est-ce que tu penses déjà à la suite ? Est-ce que tu es déjà en train d'écrire ? Il y a deux choses importantes qui vont se produire. Je sors une nouvelle, un récit, enfin un roman, une nouvelle, oui, de 40 pages, aux éditions Zone Critique en octobre, qui s'intègre à l'univers d'Acide, à une continuité, enfin un parallèle, enfin assez étrange, ça s'appelle TBM, je ne t'en dis pas plus. Et je... Oui, mon deuxième roman est prêt. D'accord. Il est prêt. Oui, il est prêt. Eh bien, écoute, s'il est aussi agréable à lire, je le lirai avec plaisir. Peut-être pas, mais... Et puis, on se reverra avec plaisir pour le prochain moment. Merci en tout cas d'être venu déjà pour celui-ci. Voilà, moi, je vous invite à lire « Toutes et tous Acide » de Victor Dumiau. C'est très intéressant comme histoire. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour un autre auteur et un autre livre dans Patsif et les interviews. Bonne journée. Au revoir. Merci.